Beaucoup aujourd'hui se plaisent à imaginer que Marie-Madeleine était l'amante ou l'épouse de Jésus ou encore qu'elle a carrément eu un enfant de lui. Tout cela nous vient du roman de Dan Brown, Da Vinci Code, sorti en 2003 et adapté en film quelques années plus tard. Beaucoup d'esprits naïfs ont pris cette fiction au sérieux, allant jusqu'à croire que Marie-Madeleine est en fait le fameux Saint Graal et que le personnage à la droite de Jésus sur la célèbre peinture de la scène de Léonard de Vinci est une femme, Marie-Madeleine, alors qu'il s'agit en fait tout simplement de l'apôtre Jean qui était très jeune selon la tradition et qui est donc représentée avec des traits qu'on pourrait considérer comme féminins. C'est une invention assez récente. Jamais Marie-Madeleine n'avait tenu ce rôle dans l'histoire. Pendant longtemps, elle était une grande sainte de l'Église, et elle l'est toujours d'ailleurs. Elle se comportait en femme responsable, promouvant la méditation et la repentance. On est passé de la pieuse pénitente à la menthe échevelée de Jésus, du support sans faille de l'Église à la femme mystérieuse, porteuse d'un secret capable de faire vaciller la chrétienté entière. Commençons par le début. Attention, je vais choquer certains, et en premier mes frères et sœurs catholiques, mais la vérité compte pour moi plus que la bienséance. Marie-Madeleine n'existe pas. Si l'on s'en tient aux strictes données évangéliques, nous avons Marie de Magdala, qui ne fait que de brèves apparitions dans le récit, on la retrouve à la fin de la vie de Jésus, et elle fait partie des femmes au tombeau. L'Évangile de Jean lui confère cependant un rôle important, elle est la première à voir le Christ ressuscité, le fameux épisode du « Noli met Angele » ne me retient pas. Et nous avons aussi Marie de Bétanie, qui est la sœur de Marthe et de Lazare, la pécheresse pardonnée, et la femme qui essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Toutes ces femmes devinrent une seule femme au cours des siècles, celle qu'on appelle Marie-Madeleine, selon une tradition qui est donc séculaire. Nous allons donc maintenant nous en tenir à Marie de Magdala, Magdala étant un village situé au sud de la Palestine, en Galilée. Cette Marie de Magdala est donc citée quatre fois dans les évangiles, d'abord dans Luc où on dit qu'elle faisait partie du petit groupe de femmes qui suivaient Jésus et le servaient, des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Et c'est ainsi que Marie de Magdala a été délivrée par Jésus de sept démons. On la retrouve ensuite dans Jean et dans Matthieu, au pied de la croix, avec Marie, la mère de Jésus, et Marie, femme de Clopas, et sans doute aussi d'autres femmes. Et oui, à cette époque, il y avait beaucoup de Marie. On la retrouve enfin dans Matthieu, Marc et Luc, au tombeau du Christ le matin de la résurrection, puis dans le fameux passage de la résurrection dans Jean. Alors, est-ce que Jésus a aimé cette femme ? Eh bien, si on considère qu'aimer, c'est avoir des relations sexuelles, c'est une invention qui est purement gratuite, qui se situe dans un autre ordre de relation que ce que propose le climat des évangiles. Jésus a aimé l'humanité entière jusqu'à en mourir. Mais Jésus, avec son cœur d'homme, en a aimé beaucoup d'après les évangiles. Il a aimé le jeune homme riche qu'il interrogeait en vue de savoir ce qu'il devait faire de bon pour avoir la vie éternelle. Il a aimé son ami Lazare qui pleura devant son tombeau. Il a aimé plus particulièrement encore son apôtre Jean. Il a aimé sa mère, les deux maris, donc de Magdala et de Bethany, et il a aimé la pécheresse. Rien n'indique que Jésus ait entretenu des relations amoureuses avec l'une ou l'autre. C'est d'ailleurs une considération bien anachronique. On n'accepte pas la virginité de Jésus, la sexualité étant devenue l'objet d'une telle obsession que les témoignages d'une chasteté parfaite apparaissent comme irrecevables. Or, Jésus n'a pas hésité à reprendre à son compte le colibet de nuque qui lui fut sans doute adressé. Mais il précise qu'il faut distinguer trois sortes de nuque, ceux qui sont nés ainsi, ceux qui se sont mutilés et ceux qui ont fait ce choix à cause du royaume des cieux, comme il dit dans l'Évangile. Jésus a consacré toutes les forces de son être à l'annonce de l'Évangile et du royaume. C'est sa mission qui donne sens à son célibat. Est-ce pour autant une invitation au rejet de la beauté et de la sexualité ? Non, nous connaissons tous, non seulement, des célibataires qui mènent une vie autant du que moins humaine, mais aussi des hommes et des femmes qui ne se marient pas parce qu'ils veulent consacrer leur vie à un idéal de service des autres qui les prend tout entier. La chasteté du célibat n'est pas le monopole de la vie des religieux, des religieuses et des prêtres. Pour finir, ce personnage de Marie-Madeleine possède une forte charge symbolique car il passe de l'amour du péché à l'amour de Jésus, d'une mauvaise vie à la sainteté. Il était l'objet d'une grande dévotion au cours des siècles. Mais l'histoire de Dan Brown a fait son chemin dans les esprits de notre temps qui, obsédés par cette sexualité et par les complots en tout genre, ont vu en cette Marie-Madeleine lamente la maîtresse de Jésus. Laissez tomber cette idée. Voilà. Je reviendrai sans doute dans une prochaine vidéo sur certains thèmes de Da Vinci Code qui sont passés pour vrai dans les mentalités. Merci.